Bismillah sallallahu alayhi wa sallam ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Avant tout, bonjour, salam, shalom à tous et à toutes ceux qui nous suivent Que vous soyez en France, en Turquie, au Maroc ou peu importe l'endroit dans le monde Soyez les bienvenus Merci de nous faire confiance, merci à Ahmed Il a toujours ce rôle, franchement il le fait très bien Donc vraiment merci beaucoup à Ahmed pour son énergie et pour son travail Donc aujourd'hui on va faire un petit tour, inchallah On va vous présenter un petit peu les différentes associations Essayez de parler avec les responsables Juste pour vous dire, tous ceux qui sont à Colmar, Mulhouse, Strasbourg, Celesta Tous les environs, vous êtes les bienvenus encore aujourd'hui à Colmar A l'espace Nelson Mandela, à côté de la grande mosquée, avenue de Paris Vous êtes les bienvenus, d'accord ? Donc on est encore là jusqu'à 19h inchallah, d'accord ? Donc soyez les bienvenus, venez participer Partagez le live, ça c'est important Parce que même si tu ne nous donnes pas Le fait que tu partages le live Ça va donner une plus grande visibilité Et il y a peut-être d'autres personnes qui vont donner grâce à toi Et tu auras la même récompense, d'accord ? Donc c'est important s'il vous plaît de partager le live Abonnez-vous également à la page de Hamet, Colmar Tanitim Donc abonnez-vous, il y a tout au long de l'année Plein d'informations qui concernent la vie colmarienne, l'actualité, etc. Donc c'est important Abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un coeur, mettez ce que vous voulez Donc voilà, allez, du coup je vous invite à me suivre Donc là, nous avons, je vous présente Aboubakar Baraji Oui, tout à fait Aboubakar qui est le trésorier de l'association UCS, Univers Culture et Sport Donc on va juste, un petit mot sur ton impression, sur ton sentiment Sur l'organisation de cet événement Aboubakar Écoute, moi je suis très étonné et très content de voir cet élan de solidarité Donc c'est vraiment, ça fait chaud au coeur Ça fait chaud au coeur de voir que tous ces gens de différents horizons De différentes cultures, des gens qui ne se connaissaient pas Et qui sont tous rassemblés pour la même cause Aider son prochain Voilà, c'est vraiment quelque chose d'étonnant Qu'on a du mal à réaliser, mais qui est vraiment raide Et ça donne de l'espoir Ça donne de l'espoir, la société, habituellement on ne voit que les mauvais côtés de la société Mais là on voit que l'humanité, il y a ce fonds humanitaire qui est présent chez les gens Et je félicite tout le monde et je remercie tous les participants Merci beaucoup Aboubakar On va poursuivre notre visite Donc là nous avons l'association, l'association Appel Donc ce sont des jeunes de quartier qui ont décidé aussi de s'associer De faire des choses ensemble Donc on va essayer de les voir Femme et comme les frères Il y a quelqu'un de disponible ou... Si, viens Du coup, là c'est quoi ça c'est un stand Vous faites quoi, dis-moi viens 30 secondes Dis-moi un peu, c'est quoi l'association Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Inch'Allah On est une association du coup Qui fait de la prévention dans les quartiers On fait des événements Pour faire bouger les quartiers Et sensibiliser les jeunes Et là aujourd'hui on fait un stand de boissons et de crêpes Pour du coup les sinistrés au Maroc Donc, Mash'Allah, voilà on voit des jeunes qui s'investissent dans la vie colmarienne Dans la vie des quartiers Donc vraiment un grand bravo à eux Mash'Allah, ça va ? La forme ? Tu peux nous dire un petit mot, 30 secondes Toi t'es bon, toi t'es bien Si, si, très bien Bien frérot, dis-moi un petit mot Pas de soucis Un petit mot les gars du coup Qu'est-ce que vous pensez de cet événement ? Pourquoi vous êtes présent aujourd'hui ? On est présent parce qu'on va venir soutenir On est venu soutenir le Maroc pour le séisme Tout ça, tu vois Donner de la force, participer Vous avez vu, merci beaucoup Le simple fait d'acheter un sandwich, une boisson Vous aussi vous participez Il ne se pose pas la question, en tout cas merci beaucoup Merci à vous les frérots C'est gentil Donc là, ici nous avons le stand pour les dons Donc si tu veux bien t'approcher Ahmed, on va te montrer Normalement j'ai une machine Donc là, il y a une machine qui va permettre de faire des dons Ah, donc cancel Est-ce qu'elle est allumée ou pas ? Ah, il y a un défaut Normalement cette machine nous permet de faire des dons Que ce soit en carte bleue Vous choisissez la somme que vous voulez faire Et l'ensemble des fonds qu'on récolte depuis hier et aujourd'hui Va servir justement au sinistré du séisme On a également la possibilité de faire un don en espèces, en chèques Ce que vous voulez Donc là, la boîte, elle est scellée, fermée Pour vous montrer qu'on est là, on est en confiance Et c'est seulement plus tard avec tous les présidents d'associations Qu'on va pouvoir ouvrir cette boîte Cette cagnotte et voir combien on a récolté D'accord ? Donc c'est fermé Alors, vous avez la possibilité de faire le don en, comme je vous ai dit, en liquide, en chèques Ce que vous voulez en carte bleue Et sachez que vous avez une réduction fiscale Ça veut dire, vous allez donner 100 euros Il y a seulement, je ne me rappelle plus le pourcentage Déductible des impôts Si tu donnes 100 euros, il y a 25 euros, je crois, qui t'es remboursé Ou un truc comme ça Ou inversement Ça, je ne me rappelle plus, il faut que je vérifie Donc là, comme dit, les femmes, elles sont là Elles vous donnent un reçu fiscal Que tu peux déclarer aux impôts Dunia, c'est combien déductible des impôts ? Là, le pourcentage ? Oh là là, tu ne sais pas non plus ? Réfléchis à ça, on revient tout à l'heure D'accord ? Donc là, on a en effet Donc la participation avec Malika De la communauté solidaire d'Alsace Ça veut dire, vous avez possibilité de nous ramener Des médicaments, des tentes Pas de vêtements, s'il vous plaît Des couvertures Peu importe le matériel médical ou autre Mais s'il vous plaît, des choses qui sont neufs Des choses qui sont en bon état Et utilisables par les gens Ramenez pas une boîte de Doliprane avec 3 Doliprane dedans Ça ne servira à rien du tout Et on n'en voudra pas D'accord ? Bien fermé Et surtout, la date de péremption soit encore bonne Ça, c'est vraiment, vraiment important D'accord ? Et donc, là aussi, on a à peu près, je crois, 500 jeunes À qui on souhaite offrir du matériel scolaire Pour pouvoir, ben voilà, reprendre une vie normale Vous savez que l'éducation, c'est important Donc, on compte aussi sur vous à ce moment-là Adil, petite question, s'il te plaît Ouais, la machine, est-ce qu'elle fonctionne ou pas ? Ah non, là, je le fais, c'est en direct sur Colmar Tanitin Donc, on continue On fait la tournée Ah ouais, il va me donner un micro pour que Ah, bonjour, monsieur le président Tu l'as interviewé, le président, ou pas encore ? On va faire le tour, président, on arrive D'accord Donc là, vous voyez, c'est en direct Mais ça, Ahmed Abbé, il va couper en direct Non, non Ah, c'est, tu gardes Est-ce que vous m'entendez ? Ah, voilà, super Je peux mettre normalement Ouais, mais je préfère Viens, tu peux me le mettre Parce que j'entends pas bien Ouais, mais parce que c'était pas bien Donc, vraiment, en tout cas, j'en profite Pour remercier vraiment du fond du cœur On a Adil Adil qui est également un des membres fondateurs de l'association Et surtout, il s'occupe de tout ce qui est électricité Pour la Kermesse Donc, c'est vraiment, vraiment important Lui et son équipe Lui, Moustapha, Mounir Sans eux, on pourrait pas fonctionner Allez, on continue Donc là, vous avez Je viens Donc, on a également le stand de caisse Donc, c'est par ici que Vous pouvez acheter le barbecue Enfin, pour le Pour le ticket pour le barbecue Merguez Ou des frites, etc. Donc, le sandwich, il est à 6 euros Et, comme dit, c'est vraiment pas cher Et peu importe, même si c'était 100 euros C'est reversé pour la bonne cause Donc là, je vais aller chez eux de toute façon Il y a un stand Reda, je passe On va passer, on va passer bien On va là où les gens ne vont pas en règle générale Pour leur montrer comment on s'est préparé Nous, on nous voit, on est là, on est devant Mais sans ces personnes-là On ferait rien du tout D'accord ? Donc, toutes les personnes du barbecue Donc, c'est ici que tout se passe Préparation des sandwiches Et donc là, on a La grande grille des merguez Vous avez des merguez en... C'est déjà, voilà Donc, quand c'est cuit ici Ça va dans... Ça va ici dans le bain-marie Pour que ça reste bien, bien, bien chaud D'accord, donc vraiment, je vous le dis Nous, on est là On fait les beaux devant la caméra, etc Mais sans ces personnes-là On ne marcherait pas Ils sont à 40 degrés au soleil Il y a la chaleur, il y a la fumée Il y a tout ça Et malgré tout, Alhamdoulilah, ils sont là Moustapha, tu peux nous dire, s'il te plaît Pourquoi tu es ici ? Je suis là pour mon bled Pour le Maroc Tu es Marocain d'origine ? Oui, je suis Marocain d'origine Et je suis là pour aider les gens Qui sont morts au Maroc C'est pour ça qu'on est là, tout le monde C'est important d'être là Donc voilà Là, Moustapha, c'est un cuisinier aussi Si un jour vous avez besoin Il est là, vous m'écrivez Vous m'écrivez, je transmets Donc un grand merci à toi, Moustapha Bon courage Vous êtes là... On est là jusqu'à quelle heure ce soir ? Jusqu'à 22h Ah oui, c'est là 22h à vendre ou 22h à... Ah, tout rongé à 22h Super, et fini les sandwichs ? Ah, 19h 19h, 19h30 Super, merci beaucoup Donc, c'est des merguez Elles sont très bonnes 19h, sinon il n'y en aura plus Alors, on va aller du coup Après au stand des femmes tout à l'heure Merci, merci à vous Merci Reda Souris un petit peu Tu veux donner un petit mot A la caméra ? T'es timide ? Non, je n'ai pas Ok Reda, dis-moi, sincèrement Pourquoi t'es là ? Pourquoi tu sacrifies ton temps Sur ces week-ends ? T'étais présent les deux jours Pourquoi t'es là ? On est là pour les sinistrés On est venu pour les aider Association, tout ça, tout ça Récolter de l'argent Et voilà Super, donc voilà Bénévolement Il donne de son temps Sûrement aussi Pas sûrement, certainement De son argent Donc vraiment Grand merci à Reda Et merci à tous les bénévoles Alors, mesdames, bonjour Salam alaikum Alors Ici Donc on a un stand Là aussi vraiment C'est important de le signaler Toutes ces femmes Passent des heures Et des heures Et des heures A préparer Ce qu'on appelle Le msemen Tu peux regarder en direct On peut montrer à la caméra Donc ça Ce sont C'est des crêpes Mais sauf que Regarde, il y a plusieurs Plusieurs feuilles Tu vois C'est plusieurs feuilles Et après Ça demande un temps Voilà, c'est comme ça À la base Tu vois Et ça demande un temps Énorme, énorme De faire Alors Mademoiselle Nous avons ici Wajden avec nous Oui, c'est presque pareil C'est presque pareil Wajden, dis-nous Comment Est-ce que tu peux nous présenter Le stand Il y a Ahlem Il y a Sihem C'est le boss du stand Il y a Khelti Fatima Hajar Rania Il y a Fidwa derrière Et il y a Heziba Super Et donc du coup Est-ce que vous avez Un ordre de Combien de msemen Vous allez faire sur la journée Ou combien vous avez payé Franchement, on ne compte pas Hier, on a fait 50 kilos 50 kilos de farine hier Combien de kilos de farine 50 Hier, 50 kilos de farine 50, à peu près 50 kilos de farine Vous imaginez Avec l'eau, avec tout 80 en tout D'accord Donc vous imaginez Et elles ont dû faire Ces petites feuilles Comme ça Ces petites msemen C'est un travail énorme Donc vraiment On peut les remercier On peut les féliciter On peut les applaudir Bravo Sihem Avec toi et ton équipe Et du coup C'est combien cette msemen Nature C'est 2 euros Nature Après si vous voulez On a fait du Nutella C'est 2,50 euros Mais elle est pareil Après il y a Les msemen farcies C'est 3 euros Et il y a quoi Dans le msemen farcie ? Il y a de la viande hachée C'est celui-là Il y a de la viande hachée Et des légumes Viande hachée Et légumes Tout est prêt Tout est frais Tout est fait sur place Clairement Donc tout est frais C'est bio C'est écologique C'est tout ce que vous voulez Et c'est pour la bonne cause Donc les filles Merci beaucoup Vous avez vu La chaleur là-bas C'est infernal Ah ici on a Le prochain stand On filme pas T'inquiète On va pas montrer Les visages T'inquiète pas Donc là on a Une vidéo en direct Donc on a Mademoiselle Oselem Oselem Pourquoi t'es ici ? On fait tout ça Pour le Maroc du coup Ok Voilà c'est tout C'est tout ? Ouais c'est tout Qu'est-ce que tu fais là du coup ? Bah du aîné Du aîné Est-ce que si moi je viens Avec ma petite fille Je veux ce modèle Vous êtes capable De le faire ? On le fait Un modèle comme ça Donc pareil Mademoiselle Les petites princesses Les femmes Les mamies Tout le monde Venez il y a plein de modèles Vous pouvez choisir Et donc regardez moi ça Comment c'est magnifique Ah mais t'as b Je t'offre ça en fin de soirée T'auras le droit Les filles je vous envoie Ahmet Vous lui faites ça s'il vous plaît D'accord ? Donc c'est ouvert aux hommes aussi Ou que les femmes ? Aux hommes aussi Si je veux faire Admettons un truc sur le bras Et tout et tout C'est ouvert Merci beaucoup Donc là on a Oslem Et on a Dja Dja aussi Et mademoiselle Je ne me rappelle pas ton prénom Ton prénom Ipek Elle veut rester anonyme Tu vois Donc là On va continuer notre tour Merci beaucoup Donc Là on a installé Tout à l'heure Un ring de box Donc cet après-midi On vous invite Il y aura une animation De box Initiation Donc avec Mohamed Zebat Et avec Moustapha Et donc vous allez pouvoir profiter un petit peu Découvrir un peu Le magnifique sport qu'est la boxe C'est pas juste de la violence On se tape pas dessus Il y a des règles Il y a plein de choses Et ils sont aussi là bénévolement Pour permettre aux jeunes De se dépenser Salut mon frère Comment tu vas ? La base ? La forme ? Ça va ? Tu peux me dire un petit peu Dis-moi ton prénom S'il te plaît De quelle origine tu es ? Ali Originaire de Mayotte Et mon frère dis-moi Alors qu'est-ce que tu fais ici ? On est venu pour soutenir les frères marocains Ainsi que tous les autres Super Et du coup Qu'est-ce que tu penses du coup de l'organisation Si je te dis que ça a été organisé En même pas une semaine ? Franchement c'est bien fait Et réussi Parce que je suis passé là Je crois que c'était avant hier soir Et je vous ai vu là en train de monter Faire toute l'organisation Et le lendemain matin C'était déjà opérationnel Franchement c'est bien Mon frère Ali Je te remercie énormément Tu sais aussi Que Il y a C'est pas juste une seule association C'est vraiment un collectif De plusieurs associations De cultures différentes Et tous réunis pour la même cause Donc voilà En tout cas Grâce à ta présence Ta participation Tu contribues aussi Je te remercie Ali Salut ma princesse Salut Donc on continue Ah on vient chez vous On vient chez vous Vous êtes prêts les gars Allez Donc du coup Dites moi juste s'il vous plaît Vos prénoms Mohamed Anis Et Anis Donc on a Mohamed Anis et Yanis Donc là du coup Vous vous tenez le stand Ou là vous étiez Juste là Assis en pause Non On le tient Parle nous du coup De ton association De ce que vous faites Et de ce qu'il y a aujourd'hui Alors aujourd'hui C'est prévu pour des petits Combats de boxe Entre jeunes Ils viennent se défouler Ils viennent s'amuser Et découvrir la boxe aussi Tu pratiques toi Tu fais de la boxe ? Moi j'en fais au Colmar Boxing Club Colmar Boxing Club Ça aussi on dit Donc vraiment Ils sont répondus présents Ils sont là C'est important Que tous les jeunes Puissent retrouver Une activité sportive Et donc là On a vraiment des exemples De jeunes qui sont investis A la fois ils font eux du sport Mais ils viennent aussi Sensibiliser les autres A la boxe A se défouler On a souvent l'impression Que la boxe c'est là C'est un sport de bourrin Ça tape Dis nous s'il te plaît Voilà Non il y a des règles quand même Il y a des règles à respecter C'est aussi De la pédagogie aussi Super bien sûr Et le respect de l'adversaire On a beau se taper dessus Mais il y a quand même Voilà exactement Il y a toujours le respect Et même il y a plusieurs boxe Il y a plusieurs styles de boxe Il y a la boxe amateur Boxe professionnel Boxe loisir Moi c'est de la boxe Boxe amateur Et française, anglaise ? Anglaise Là aujourd'hui C'est spécialement de la boxe anglaise Boxe anglaise Et du coup moi qui ne connais absolument rien Boxe anglaise c'est quoi ? Boxe anglaise c'est juste les mains C'est juste les mains Et quand c'est boxe française ? Boxe française c'est avec les pieds Boxe thaïlandaise avec les coudes Genoux Et si je veux du coup demain M'inscrire et faire de la boxe Où est-ce que je peux aller ? Au Colmar Boxing Club C'est Drue Dupont Rouge Et en face du Blaise Pascal Et il y a des entraînements tous les jours ? Tous les jours lundi, mardi, vendredi Lundi de 19h30 à 21h Et mardi et vendredi de 17h 18h à 21h Super Dis-moi Yanis Pourquoi ? Pardon Anis Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Moi je suis là pour tenir compagnie à Mohamed Tenir compagnie à Mohamed ? C'est important Mais oui Moi je suis là pour aider Très bien d'avoir c'est ça Aider du coup ? Aider qui ? Aider quoi ? Aider ceux qui ont besoin d'aide A travers le séisme au Maroc Ou à travers ici les jeunes dans le quartier ? Les deux Justement Grâce à des gens comme eux Les enfants plutôt que de traîner au quartier A rien faire Du coup ils sont encadrés par des pros Ils sont encadrés par des éducateurs sportifs Et du coup Ça leur permet de s'occuper De faire un certain nombre de choses Et donc rien que pour ça les gars Vous avez mon respect Merci beaucoup Bon après A tout à l'heure Donc On a installé quelques petits Petits stands de jeux Pour les enfants Comme dit Toutes les activités sont gratuites On n'est pas là pour Chacun contribue comme il veut Mais l'objectif c'est que les enfants puissent quand même Passer un bon moment Puissent s'amuser Donc là on a deux semaines Structures gonflables Les enfants s'amusent Tout à l'heure Là il n'y a pas beaucoup de monde Tout à l'heure Il y aura bien entendu Des bénévoles qui encadreront tout ça Donc venez C'est ultra sécurisé Salut mon bonhomme Ça va ? Ouais on est en train de vous Super Faites juste doucement Faites attention On va Dis leur qu'il y a le monsieur Il va venir Et il les fait sortir si jamais Il ne respecte pas Donc là Nous avons Également La participation De nos frères Et nos amis turcs De différentes associations Il y a Il y a le DITIB Il y a Miligurush Il y a Fédération Aujourd'hui ils sont là Il y a Il n'est pas forcément Accepter que je vienne chez eux Si surtout Je vais aller chez Erol Abbé Donc là Juste Pour tous les Donc là Il fait énormément chaud Mais vraiment Regardez C'est une Sincèrement C'est une chaleur C'est terrible Et ils sont là Et ils tiennent Toute la journée Hier J'ai assisté Notamment Uyghur Abbé Et d'autres Toute la journée Ils étaient là Et là Le frère Abbé Donc Il est là Préparation C'est quoi ça Abbé ? Ça c'est Adana Kebab C'est un délice Mais franchement C'est très très chaud Malgré la chaleur Abbé Il fait chaud un peu Un petit peu Et malgré tout T'es quand même là Avec le sourire Ça va ? Eh wa hamdoulilah Merci beaucoup Qu'Allah il accepte Alors Bonjour cher ami Salam alaikum Est-ce que tu peux 30 secondes Te présenter Et nous dire Quelle association Tu représentes Et surtout L'objectif Et le but De ta présence S'il te plaît On va dire J'ai une double casquette Aujourd'hui Je suis là en tant que Président de l'association UPEC Union des parents D'élèves colmarien Et en même temps J'aide le stand DITIB Puisque je suis aussi Dans l'association DITIB Entre autres Voilà Super Merci beaucoup Et du coup Qu'est-ce que représente Cet événement Que représente Ta présence ici Et la présence Des associations ici En fait C'est pour soutenir Le Maroc Pour le tremble en terre On a vécu la même chose Il y a quelques mois En Turquie Et on sait ce que c'est De ressentir cette douleur La douleur De voir tous ces gens Qui ont péri Sous les décombres Dans les tremblements de terre On essaye A notre niveau D'aider Et puis d'être là D'être présent A notre façon C'est une façon D'aider aussi Je veux dire On n'est pas là Pour s'amuser On est là Pour vraiment Donner de soi Et puis donner de son temps Pour aider le Maroc Et pour aider Nos frères marocains Qui sont dans les difficultés Au Maroc En tout cas Profiter d'être ici Au stand Du stand Du Donner Kebab Salam alaykoum Comment ça va ? Est-ce que tu peux juste Mon frère te présenter Nous dire aussi Quelle association Tu représentes Et pourquoi vous êtes là ? Je suis Kussu Kilmaz On est là Pour l'association Culturelle Des Turcs On est là Justement Pour ce qui s'est passé Au Maroc Et on essaie De ramener notre soutien Pour eux Et on est là Pour eux En tout cas Un grand merci Et c'est un soutien Qui est précieux C'est un soutien Qui fait du bien Et c'est un soutien Qui fait énormément plaisir On n'a pas oublié Ce qui s'est passé Pendant le tremblement de terre Qui a eu en Turquie Donc du coup On rend la pareille A nos frères Franchement En tout cas Un grand grand merci Merci pour ta présence Merci à ton équipe Je sais que ton équipe Est un peu plus timide Donc ils sont tous cachés Là-bas derrière Et j'ai vu ça Mais franchement Merci beaucoup Donc là nous avons Monsieur Chunjai Chunjai qui est donc Le président De Ditib Kolmar On va lui donner La parole aussi Donc pour une petite Présentation De pourquoi Du comment De qu'est-ce qui se passe Moi je tenais juste A préciser Vraiment je le dis Il sait ce que je pense De lui J'ai été moi-même au Maroc J'ai été touché Par ce séisme Dieu merci ma famille Ça va Le samedi Samedi Le séisme a eu lieu Le vendredi soir 23h Samedi Je reçois un appel Chunjai m'appelle Me dit Ecoute Oussama Je voulais savoir Comment tu vas Ta famille ça va Tout se passe bien Je lui dis Ouais alhamdoulilah Et première chose Qui me dit Maintenant Place à l'action Qu'est-ce qu'on fait Donc vraiment C'était important A le signaler A le dire Et ça J'oublierai jamais Ça me C'est reste en moi Vraiment Donc la parole Te revient Président Merci Donc bonjour à tous déjà Alors tout d'abord Mes excuses Je pense que ça s'entend Je suis un petit peu Pas malade Mais je commence A perdre la voix Donc je vais pas faire Un long discours Je pense que Notre frère Oussama A vraiment parlé De tout Moi je tenais tout d'abord A rendre hommage Donc à tout ce qui s'est passé Au Maroc Donc pour les victimes Etc Je sais pas comment on le dit En marocain Mais je dis Allah Et je souhaite une guérison Très rapide Pour les personnes touchées Qui sont blessées Donc comme le frère Oussama Le disait Le dimanche matin Ou samedi matin Je me rappelle plus Donc effectivement J'ai appelé C'est vrai que dans des moments Comme ça Il faut être là Pour les uns Et pour les autres Ça me semble très important Et on a tout de suite Passé à l'action Et on s'est réunis On a fait deux réunions Avec deux jours d'intervalle On a pu organiser un repas Au salon de l'Orangerie Le mercredi passé Et bien sûr Ce week-end Donc on a organisé Cette kermesse En faveur des sinistrés Du Maroc Avant d'oublier Donc je voudrais également Faire part Que le séisme De la Turquie Qui s'est passé Il n'y a pas si longtemps Que ça Donc on a encore les douleurs Pareil les frères Et étaient là pour nous aussi Donc on a fait Une très grande organisation On a fait une kermesse Et ça s'était très bien passé Donc c'est tout à fait normal Oussama Qu'aujourd'hui Que nous on soit là Pour nos frères Ce qui me semble normal Voilà Donc moi je remercie Donc tout d'abord Pareil Donc au niveau de la mairie Monsieur le maire Donc Eric Stroman Pour ses soutiens Et effectivement Voilà Et bien sûr Toute son équipe Tout son équipe Voilà Donc voilà Je suis peut-être incapable De citer tous les noms Là Mais je les remercie tous Du fond du cœur En tout cas Voilà C'est vrai qu'ils ont eu Ils ont fait beaucoup Pour nous D'ailleurs Monsieur Andani Avait participé A une des réunions Qu'on a fait Aux associations d'ITIB Je remercie également Tous les présidents Aujourd'hui présents Enfin qui se sont donnés Depuis le début Le but c'est d'être ensemble Et unis Il y a Il y a un proverbe Que j'aime beaucoup Tout seul Dis-moi si je me trompe Tout seul On peut aller plus vite Mais ensemble On va plus loin C'est très important Et vraiment C'est ce qui se passe aujourd'hui Nous sommes là ensemble Pour aller très loin Plus loin Et on sera toujours là Pour l'un et les autres Dans des moments Où il y en aura besoin Je remercie également Oussama Qui s'est vraiment Beaucoup donné Depuis le premier jour Et voilà quoi Donc je remercie sincèrement Du fond du coeur tous Et je souhaite Que personne ne ressubisse Une telle catastrophe Merci Merci encore Un grand merci Monsieur le Président DITIB peut être fier D'avoir un président comme vous Et on n'oublie pas Vraiment tous les bénévoles De DITIB J'en profite également Pour lancer un coucou A Humit A Tug Bien sûr Ancien président De l'association DITIB Et on avait déjà commencé Un travail avec son équipe A l'époque Et donc avec Voilà Camille Avec Akane Avec Humit Avec vraiment Tout le monde Et du coup Chunjai A pris la relève Et on continue Notre travail Un bonjour également Au président Bekir Aslan Kilik Il n'est pas là aujourd'hui Il était là hier Donc voilà Alors Je vais venir Madame Est-ce que t'es prête Ralti T'es prête Viens Je t'invite ici Donc là Je te présente Madame Laroussi Donc C'est une bénévole De la grande mosquée de Colmar Vraiment Elle et son mari Ils font un travail Formidable Mais vraiment formidable Mercredi Elle a fait le couscous Pour tout le monde Tous ceux qui l'ont mangé Ils ont dit que c'était un délice D'accord Donc Ralti En français En arabe Comme tu veux En français Tu parles très bien français Tu veux C'est comme tu veux Non en français Ce que tu veux Ralti Dis moi juste Pourquoi tu es là Pourquoi tu as accepté De faire toutes les préparations Pour cet événement Pourquoi Nous on fait toujours Nous on travaille Pour la mosquée Tout le temps Et la première fois J'aime faire Et j'aime travailler Pour les autres Et j'aime faire Quelque chose Pour les autres Et maintenant Pour le Maroc On a vu plein de trucs Et c'est triste Triste On a vu Il y a des morts Il y a des trucs On a donné tout Moi j'ai donné Tout ce que j'ai Ce matin Je n'arrive pas à enlever Mais j'ai dit Il faut que je le fais Il faut que je le fais C'est ça Donc c'est vraiment Ce qu'on appelle La générosité par nature Elle expliquait Que ce matin Vraiment elle était fatiguée Vraiment éprouvée Mais malgré tout Elle a trouvé Les ressources nécessaires Pour Pour préparer encore Vous allez voir On va se promener Parmi les préparations Donc il y a du couscous Vous imaginez La préparation d'un couscous Pour faire un couscous normal Il faut Combien à la tient ? 4h ? 5h ? A peu près Ça dépend les quantités On est là Depuis 6h30 On est partis à minuit Mais je n'ai pas dormi beaucoup Et on Juste m'est réveillée 5h du matin On est là 6h30 On a commencé Mais alhamdoulilah On est bien sortis Bravo alhamdoulilah On va faire un peu le tour Pour vous présenter Donc pour vous dire Voilà On a parlé des barbecues On a parlé du doner On a parlé du Des adhanas Mais là On a du couscous Typiquement marocain Et on a de la soupe traditionnelle La hrera Donc ça aussi C'est un délice Donc Si mademoiselle On peut juste Lever les Si c'est possible Ouais On va venir Par là Donc on va regarder Donc ça Ça c'est la soupe traditionnelle Est-ce que tu sais Ce qu'il y a à l'intérieur Bah Il y a tout Tout Moi je prépare Avec la viande La sauce tomate Les pois chiches Les lentilles Il y a aussi La farine Il y a Les épices Il y a Les Les coriandes Ouais Moi J'ai fait J'ai alloncé Tous les gamelles Quand je prépare J'ai alloncé 3-4 gamelles Après Mais Je travaille Ici Mais je ne prends pas Il y a aussi Des soeurs Tu veux Il y a aussi Des soeurs Qui nous aident Merci beaucoup Beaucoup Sœurs Qui sont Toujours Avec moi Ils sont Volontés Toujours Ils sont là A la mosquée De l'ML Il y a des soeurs Je les remercie Beaucoup 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 Et Ils demandent Que leur On est là On est là Ils sont toujours Présents Merci Beaucoup Pour eux Avec grand plaisir Du coup On a encore quoi Alors là Ça c'est Ça c'est Ça c'est La semoule Donc on a Moi je prépare J'ai mes Comme ça C'est mon idée J'ai mes Et le reste Chaud Bien chaud Donc c'est Donc c'est frais C'est préparé Le matin Et du coup C'est chaud Et là On a Le reste On a les légumes Ouais Ça on a Le poulet C'est Le poulet Sinon Oh là 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 Donc ça C'est au bœuf Regardez Vraiment Je vous dis Vous avez l'impression D'être au Maroc Dans un vrai restaurant Étoilé Je vous dis Donc venez Je me permets Les légumes Juste pour info La dame Elle est gentille Parce que normalement Une cuisinière Quand tu touches A son matériel Elle te tape les doigts Là elle dit rien Elle est gentille avec moi Donc Mais il faut pas recommencer Faut pas faire ça Donc là pareil Des carottes C'est vrai Je reviens tout à l'heure Je mange ça moi Et il veut dire Donc ça c'est encore De viande Ok Super En tout cas Merci à vous Et en plus On voit que c'est Juste pour info C'est en famille Donc là il y a la maman Là il y a le fils Là il y a le papa Il y a la belle fille Et donc c'est vraiment Une entreprise familiale Ils sont bénévoles Ça se transmet Et le petit On est en train de le former Donc c'est de Ça c'est celui-là Bientôt Il sera aussi titulaire Donc c'est vraiment Un héritage De génération en génération Merci à vous A bientôt Mesdames Quelqu'un veut intervenir ? Je vais prendre Ça va moi Comment ça va ? La forme ? Rassurez-vous Oh regardez Elles font les timides Et j'aime bien créer La gênance Un truc de fou Mademoiselle Bonjour J'aime trop la gênance Alors du coup Est-ce que tu peux juste nous dire Juste simplement Juste Pourquoi tu es là Tout simplement Vraiment Elle a vécu le tremblement de terre Au Maroc C'est vrai ? Ouais je vous jure Mais après même si Pas de problème Ah ben on a une jeune fille justement Voilà en direct Qui est T'inquiète ça va aller Qui a vécu le tremblement de terre Elle était donc présente au Maroc J'y étais aussi Mais là d'avoir le témoignage de quelqu'un d'autre C'est vraiment super Donc dis-moi mademoiselle Ton prénom juste Est-ce que tu peux juste nous raconter un petit peu Où tu étais Dans quelle ville Ce que tu as ressenti tout simplement Là maintenant je suis stressée C'est pas grave Vas-y Oublie la caméra Il y a juste un million de personnes qui te regardent Ah ok Non en fait alors j'étais J'étais où déjà Ouais j'étais à J'étais à Gadjir du coup en vacances Et j'étais dans un hôtel Et ouais du coup ça arrivait comme ça J'étais très stressée Enfin je suis stressée Du coup comment ça s'est passé Les premières minutes après qu'il y ait eu le séisme Le tremblement de terre Qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôtel Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc Qu'est-ce que tu as pu voir En fait au début moi je pensais pas que c'était vraiment un tremblement de terre Je savais pas ce que c'était Du coup je pensais que c'était juste une petite secousse Et après quand j'ai réalisé vraiment que c'était un tremblement de terre Je me suis En fait je me suis levée Et je savais pas quoi faire En fait je me suis dit ça va se calmer Sauf qu'après ça va empirer Du coup j'ai paniqué Je savais pas quoi faire Je suis partie voir mes parents Vu qu'ils étaient dans la chambre à côté J'ai toqué Et en fait dans l'hôtel tout le monde courait partout Il y avait En fait c'était vraiment la panique Et ouais en fait je voyais Ben tout qui tombait dans ma chambre Il y avait des bouteilles Vous savez le mini-bar là Les bouteilles qui tombaient Il y avait des morceaux de Comment dire Des morceaux de Ouais voilà de ça qui tombait aussi Et ouais c'était En fait c'était impressionnant Est-ce que t'as eu l'information ou autre Que peut-être dans l'hôtel ou à Agadir Il y a eu des décès T'as eu cette information ou pas du tout ? Dans l'hôtel il n'y a rien eu Il n'y a pas eu de blessés ou de morts Mais à Agadir je ne sais pas du tout Je pense qu'il y en a eu Mais après je n'ai pas eu d'informations T'es resté combien de temps après au Maroc Est-ce que ton séjour a... T'as continué ton séjour ? Est-ce que t'es rentrée en France ? Bah en fait j'avais mon vol ce jour là Et du coup ouais On a attendu dehors Et en fait tout le monde a dormi dehors La plupart des gens d'hôtel ont dormi dehors devant l'hôtel Et après on a pris l'avion et on est parti Qu'est-ce que tu peux dire justement de l'équipe de l'hôtel ? C'est vrai que t'as pas pu suivre Quand t'es rentrée en France C'est là où t'as vu un petit peu ce qu'il y a eu par la suite Les dégâts, les nombreux morts etc Mais l'équipe de l'hôtel, est-ce que t'as un mot à leur transmettre ? Est-ce que t'as quelque chose à dire ? Est-ce qu'ils ont pris en charge ? Est-ce qu'ils vous ont rassuré ? Comment ça s'est passé ? Bah en fait ils savaient pas ce qui se passait au début Mais après c'est sûr qu'ils nous ont vraiment rassuré Et en fait ils étaient là pour nous Ils nous ont donné de l'eau Ils sont sortis Ils ont essayé de nous rassurer tout ça Et ouais c'était cool Et du coup quand t'as vu un petit peu tout le nombre de morts qu'il y a eu au Maroc Quel est ton sentiment par rapport à toi ? Est-ce que tu te dis j'ai eu de la chance ? Comment tu ressens les choses ? Franchement alhamdoulilah Moi j'étais choquée parce que je ne vous mens pas J'ai vraiment cru que j'allais mourir ce jour là Et franchement alhamdoulilah Dieu nous a préservés Et quand j'ai vu qu'il y a eu autant de morts Ça m'a vraiment choquée Parce que je ne pensais pas que ça allait vraiment aller aussi loin Et ouais franchement alhamdoulilah Aujourd'hui du coup Est-ce que justement t'as une pensée, quelque chose T'as une action que tu fais en destination du Maroc En destination des sinistrés Est-ce que tu t'es engagé dans quelque chose ? Ou le fait simplement de participer, d'être là C'est déjà un grand retour, un juste retour que tu fais ? Bah ouais déjà on participe Vu qu'on est normalement là pour aider Et ouais sinon il y a tout ce qui est cagnottes Tout ça, on donne de l'argent On achète, si on peut acheter Tout ce qui est sacs de couchage Du coup voilà, quand on aide quand on veut Ah bah super, en tout cas vraiment merci beaucoup Merci à toi de nous avoir donné l'information Merci beaucoup Super, bravo mon garçon Alors dis-moi mon petit Comment tu t'appelles ? Edem T'as quel âge Edem ? J'ai 9 ans T'as 9 ans Et du coup qu'est-ce que t'as décidé de faire aujourd'hui Edem ? J'ai décidé de faire une sadaqa pour le Maroc A cause du tremblement terre Et je vais donner tout l'argent que j'ai eu pour le Maroc D'accord, et donc t'avais une petite tirelire A chaque fois quand on avait un anniversaire Ou quelque chose on te donnait Tu mettais dans cette tirelire Et aujourd'hui t'as pris tout ce qu'il y avait dans ta tirelire Pour la donner Presque tout Eh bah bravo, merci beaucoup Et du coup t'as vu la boîte Elle est là-bas pour les dons Et c'est super Donc bravo à toi Et qu'Allah il accepte Inch'Allah Franchement bravo, c'est bien C'est un bon exemple Vous avez vu un petit Qui a une petite tirelire Et qui enlève toute sa tirelire Donc là nous avons Ah monsieur Ami Mahir C'est Mahir qui parle ou c'est Ziyad ? Je laisse Ziyad Viens mon bonhomme Viens Allez comme salam Ecoute tu es en direct Dis-moi Comment tu t'appelles Quel âge tu as Et quelle association tu défends Moi je m'appelle Ziyad J'ai bientôt 14 ans Inch'Allah Au mois d'octobre Et je défends l'association L'association franco-tunisienne de Colmar et environ Association franco-tunisienne de Colmar et environ Et du coup dis-moi Pourquoi vous êtes là ? On est là pour soutenir nos frères qui sont au Maroc Nos... Comment dire ? Nos... Nos mamans Nos grand-mères peut-être Ça peut être la place de nos grand-mères On est là pour les aider On est tous sous des... On est là pour eux Super à la bonne cause Et du coup toi alors T'es le spécialiste des glaces C'est ça ? Des glaces à l'italienne Donc tu tires glaces à l'italienne Est-ce que... Je suis blusien mais... Ah tu vois Mais c'est ça la beauté de cet événement C'est qu'il est d'origine tunisienne Il est franco-tunisien Mais on est spécialiste pour faire des glaces à l'italienne Tout ce qui est possible de faire on fait Il n'y a pas souci Zied Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui te regardent ici ? Qu'est-ce que tu peux dire aux victimes de ce séisme ? Qu'est-ce que tu... Est-ce que t'as une pensée ? T'as un message à faire passer ? Je tiens à préciser Je tiens à vous dire à mon frère... A nos frères marocains Ne désespérez pas Allah est avec vous Et il ne faut jamais désespérer Allah est grand Ne désespérez jamais Et ne vous inquiétez pas Tous les gens qui sont morts dans ce séisme Sont martyrs Et incha'Allah On continue les do'as On continue les donations Incha'Allah Jazakoumallahu khiroum Barakallahu khiroum Merci beaucoup Zied Waouh Il m'a donné la chair de poule ce petit Merci Zied On reviendra tout à l'heure Ah les jeunes filles Bien sûr Venez venez mademoiselle Bienvenez les filles Venez C'est vrai qu'on entend beaucoup de garçons On a vu aussi Il y avait des filles un peu partout Donc mademoiselle Vous Juste vos prénoms Et votre âge aussi S'il vous plaît Amelina 13 ans Salamu alaykoum Moi c'est Safa 14 ans Safa 14 ans Et Amelina 13 C'est ça Les filles pourquoi Pourquoi vous avez décidé De Normalement Des jeunes à votre âge Ils sont peut-être en train de s'amuser Entre copains Copines A droite A gauche Pourquoi vous Vous avez choisi d'être bénévole Ici ce jour là Moi j'ai décidé de venir ici C'était parce que Tout d'abord je suis marocaine Et pour les victimes du Maroc J'ai décidé de venir ici Parce que j'ai été très triste De ce qui s'est passé au Maroc J'ai vraiment Ma famille qui est là-bas J'ai vu des gens Qui ont perdu leur famille Qui étaient très jeunes Vraiment ça m'a touchée Donc j'ai décidé de venir ici Pour aider Pour être bénévole ici De gagner de l'argent Et que tout l'argent Gagné Va aux victimes du Maroc Moi je voulais parce que Ça m'a tellement touchée Ça m'a beaucoup trop touchée Je voulais me porter volontaire Voilà Inch'Allah Qui guérit Tu as qu'une origine ? Bosniaque Je vais continuer le reportage Je vais pleurer je crois On a vraiment On vous a dit On a des gens Qui sont de différentes origines Différentes cultures Mais qui sont là Pour la même cause Donc qu'est-ce que vous préparez De beau les filles ? Qu'est-ce qu'il y a de bon ? Qu'est-ce qu'on peut acheter Chez vous ? On peut acheter des pâtisseries Des glaces Du café Du lait Non, non Tout C'est tout Tout est bon Parfait Vous savez jusqu'à quand on est là aujourd'hui ? 20h 19h 19h Oui 19h Et on peut Vous pouvez donner Pour quelqu'un qui ne connaît pas Et ne sait pas où c'est Est-ce que vous pouvez indiquer où c'est ? C'est au champ A Colmar A côté de ? Il a 100h Pardon ? A côté de quoi ? A côté de la mosquée A côté de la grande mosquée Avenue de Paris Et l'espace naissant de Mandela Merci beaucoup les filles Que Allah vous aide Bon courage J'ai un dernier message pour les jeunes J'ai un dernier message Le Cédom il a un dernier message pour les jeunes S'il vous plaît Je tiens ce message du fond du cœur A tous les jeunes qui regardent ce live Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui est haram Venez à la bonne cause Et Allah il vous récomposera fois mille N'allez pas dans les choses haram Venez dans le bien Allah il vous récompensera plus C'est ce qu'il dit dans le courant Inch'Allah Merci Ziad Merci beaucoup Voilà Donc on a fait un peu le tour On a fait le tour partout Donc merci en tout cas encore une fois Merci à vous de nous avoir suivis Merci de votre présence Merci de votre soutien On se tient encore à vos côtés Jusqu'à ce soir 19h Si Ahmet Abed Il y a des questions Ou quoi que ce soit N'hésitez pas Donc un grand merci à vous Un grand merci à toutes les associations Un grand merci à la municipalité de Colmar On continue s'il vous plaît Comme dit Abonnez-vous à la page Colmar Tani Team Si vous ne donnez pas d'argent C'est pas grave Il n'y a pas de problème Le simple fait de partager le live Va permettre à des gens De venir et acheter quelque chose Ou va permettre aux gens De venir faire un don Ou n'importe quoi Et là vous avez participé aussi Donc abonnez-vous à la page Partagez s'il vous plaît Partagez Partagez C'est important Et en tout cas Je vous remercie Merci à tous les présidents Merci à tous les bénévoles Merci à la municipalité A la ville de Colmar Merci à Vialis Merci à A toutes les personnes Qui ont contribué Qui ont permis A ce que cet événement Soit une réussite Donc merci aux sponsors A toutes les entreprises Merci à tous les restaurateurs Merci à toutes les personnes Qui nous ont offert des dons Merci à ceux qui vont offrir Des dons également A toutes les boucheries A tous les restaurateurs A toutes les personnes Qui nous ont offert Des boissons Du matériel A tous les donateurs A toutes les personnes Qui ont donné des médicaments Des lits Des tentes Toutes ces personnes là Un grand merci à vous Donc on vous souhaite En tout cas une belle journée Et à bientôt